Et merci de nous rejoindre sur France 24 pour le focus du jour. Direction ce soir Gaza. Gaza qui se shoot au tramal. Cette antidouleur très puissant est devenue la drogue la plus répandue. Il y en a absolument partout, surtout depuis la guerre de janvier dernier. La consommation a littéralement explosé. Le Hamas qui contrôle la ville a lancé la chasse aux dealers. On va en parler avec Marc De Chalvon à Jérusalem. On va en parler également avec Bertrand Lebeau qui est président de l'association française pour la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Mais d'abord, je vous propose de regarder le reportage de Marc De Chalvon. Il a rencontré des trafiquants, des consommateurs et un médecin. Abu Ali dans son royaume de la contrebande à la frontière entre Gaza et l'Egypte. A la main, le produit phare de son business, le tramadol. Le tramadol, c'est le seul produit qui permet de faire 100% de bénéfices. Les autres, c'est de l'ordre de 50%, même un peu moins. La discrétion est de mise pour Abu Ali. Le tramadol est considéré comme la nouvelle drogue de Gaza et chassé comme tel par le pouvoir Hamas. Le contrebandier, lui, risque gros. Ça dépend de la quantité que tu as quand tu es arrêté. Si c'est pour la consommation personnelle, c'est 6 mois de prison. Mais si c'est pour le commerce, c'est plus de 2 ans. Il y a des gens comme moi qui prennent le tramadol mélangé dans du jus. Il suffit de 10 minutes pour que ça fasse effet. Là, je sens que mon corps se détend, se relâche. Le tramadol est un médicament en antidouleur, semblable dans ses effets à la morphine. Mais à Gaza, il est pris pour bien d'autres raisons. Nous, on prend du tramadol, on fume, on fait beaucoup de choses. Mais si on fait tout ça, c'est pour fuir la vie. La vie avec tous ses problèmes, ses soucis, mettre tout derrière soi. Là, je suis arrivé à 10 pilules par jour. Et là, j'ai pris la décision de ne pas augmenter la dose. Sinon, tu dois en prendre toujours plus. Ça devient une habitude. Une habitude qui devient un phénomène social. Certains chercheurs estiment qu'un tiers de la jeunesse de Gaza prend régulièrement du tramadol. Mais la réalité pourrait être bien pire. Il y a des gens de 45, 47 ans qui en prennent. Il n'y a pas que les jeunes ou les adolescents. C'est vraiment très répandu. Il n'y a pas d'âge ou de génération. C'est vraiment pour tout le monde. D'un seul coup, il y a eu un tas de personnes qui s'est mis à en consommer. Abu Ghazi est aux premières loges pour constater le succès du tramadol. Dans sa pharmacie, il a vu défiler des dizaines et des dizaines de clients avec un seul mot à la bouche. Avant, il y avait entre 40 et 50 clients par jour qui demandaient le tramadol. Mais depuis que le ramas a pris les choses en main, les gens ont commencé à avoir peur de prononcer le mot tramadol. De fait, la prescription de ce médicament est désormais surveillée de près par le pouvoir. La répression également a été renforcée, mais cela ne suffit pas. Entrée dans Gaza par les tunnels, le tramadol prospère. C'est très difficile à contrôler. Et c'est bien ce qui pose problème pour le psychiatre et Yad Sarraj. La pression et la dépression, ça se trouve dans le monde entier. Mais à cause du contexte, la guerre, le blocus, l'ampleur de la pression et de la dépression est plus forte ici qu'ailleurs. C'est normal, les gens cherchent la fuite la plus facile, la moins chère. C'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre le tramadol. C'est plus facile à trouver que le hashish ou l'opium ou d'autres choses. Au marché noir, le comprimé tramadol coûte moins d'un dollar. Et on retrouve tout de suite Marc Dechalvon qui a réalisé ce reportage. Vous êtes à Jérusalem. Marc, tout le monde en parle apparemment à Gaza du tramadol. Est-ce que ça veut dire que tout le monde en prend ? Écoutez, en tout cas, beaucoup, beaucoup de gens en prennent. J'ai parlé ce matin à un médecin qui travaille justement sur les drogues à Gaza et qui m'a tout simplement évoqué le chiffre de 50% de la population de Gaza qui a pris ou qui continue de prendre du tramadol. Alors ça peut paraître énorme et ça peut paraître même un peu exagéré, mais ça donne au moins une idée vraiment de l'ampleur du phénomène. Alors il y a des gens comme les jeunes qu'on peut voir dans le reportage qui le prennent vraiment en tant que drogue pour échapper à leur vie, pour chercher la fuite la plus facile possible, comme le dit le psychiatre. Mais il y a un autre phénomène très répandu. Effectivement, le tramadol a cette autre vertu qu'il allonge la durée des relations sexuelles. Et il est très connu comme tel à Gaza. Je peux vous le garantir, tout le monde en parle de cette façon-là et beaucoup en prennent ou l'ont pris. Et d'ailleurs, quand on parle du tramadol aujourd'hui avec des habitants dans la bande de Gaza, il y a immédiatement un petit sourire coquin qui se met aux lèvres des gens à qui on parle. Alors ça, c'est pour l'aspect un petit peu coquin, Marc. Ça reste quand même une drogue. On est en ligne avec Bertrand Lebeau, président de l'Association française pour la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Est-ce que le tramadol est très addictif ? Et quels sont les dangers de la prise de... Comme on a vu dans ce reportage, il y a un garçon qui en prend 10 par jour de pilule. Alors écoutez, le tramadol, c'est un opiacé. Donc comme tous les opiacés, il peut provoquer une dépendance. Ça n'est pas l'opiacé le plus puissant. C'est moins puissant que la morphine, moins puissant que l'héroïne. Disons que ça se rapproche de la codéine. C'est un médicament assez ancien. C'est un médicament des années 70. Et à ma connaissance, le seul endroit au monde où il y a une consommation massive de tramadol dans la population, c'est à Gaza. Et pourquoi à votre avis ? Pourquoi à Gaza ? Alors, vous avez raison. C'est bien entendu ça la question. Il y a deux raisons à cela. Bon, la première, c'est l'embargo israélien sur Gaza. Mais la seconde, et qui à mon avis pèse aussi d'un poids très lourd, c'est que depuis que le Hamas a abuté l'autorité palestinienne de Gaza, c'est-à-dire depuis juin 2007, donc depuis deux ans, le Hamas fait la chasse à l'alcool, fait la chasse au tabac. Et d'une certaine manière, le seul produit que les Gazaouilles aient trouvé pour, d'une certaine manière, alléger leur souffrance, il ne faut pas oublier que le tramadol, c'est un antidouleur. Donc il y a bien entendu un lien, c'est de consommer cette substance. Alors bon, il y a un million et demi de personnes sur cette minuscule bande de Gaza, Gaza Strip. Est-ce que 50% de la population consomme du tramadol ? J'en doute un peu, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des consommations extrêmement importantes. Alors tout à l'heure, on évoquait les histoires de relations sexuelles. Comme tous les opiacés, le tramadol est un produit qui va retarder l'éjaculation. Cela étant, c'est aussi un produit qui, d'une certaine manière, diminue la libido. Donc cette histoire de relations sexuelles, enfin, ou de lien entre le tramadol et le sexe, c'est un peu plus ambigu que ce qui est dit. Mais enfin, en tout cas, il y a des consommations massives de tramadol à Gaza et c'est le seul endroit au monde où cette situation prévaut. – Et à votre avis, le contexte de cette bande de Gaza qui est asphyxiée, qui est isolée, est-ce que ça leur permet de fuir ? Est-ce que c'est le seul moyen pour eux de fuir une situation de blocage et d'enfermement ? – Écoutez, le seul moyen, je ne sais pas. Encore une fois, je crois qu'il y a deux facteurs qui interviennent. Il y a l'embargo israélien, il y a le fait que de nombreux pays dans le monde, à commencer par les pays européens, ne veulent pas avoir de relations avec Laura Mas, qui est considérée comme une organisation terroriste. Et puis de l'autre côté, il y a le fait que le Ramas, depuis qu'il est au pouvoir de manière absolue à Gaza, d'une certaine manière, je vais le dire comme ça, a fait la chasse au lieu de plaisir, au lieu de rassemblement, a fait la chasse à l'alcool, au tabac, au hachiche, et que le tramadol est venu remplacer tout ça. Je crois que c'est quand même un élément d'explication important. Maintenant, c'est clair que c'est le symptôme d'une grande souffrance, il n'y a pas de doute. Alors justement, on va poser la question sur cet aspect du Hamas, on va poser la question à Marc Dechalvron.